Bon mercredi tout le monde, on commence ça aujourd'hui ici à La Fourche, sur le bord de la rivière Assiniboine. Parce que vous le voyez, on ne peut toujours pas y patiner, mais je vous le dis, les équipes travaillent fort. Bienvenue au VidéoJournal. Bon, il faut le dire, la saison est particulièrement difficile pour les équipes de La Fourche qui travaillent l'entretien de la patinoire sur les rivières rouges et les rivières Assiniboine. Ça a commencé en décembre avec des températures très douces. À ça s'est mélangé des inondations en amont de la rivière aux États-Unis. Et puis toute la neige des dernières semaines est aussi venue leur compliquer la vie. Résultat, on est un 24 janvier et le sentier de la rivière n'est toujours pas ouvert. À part en 2020, quand le sentier n'a jamais pu ouvrir à cause de débris dans la rivière, cette année va avoir l'ouverture la plus tardive de l'histoire de la rivière. Mais bon, on le voit, les équipes de La Fourche sont sur place, sont en train d'installer les rampes. On nous confirme que ça va bientôt pouvoir ouvrir, du moins seulement cette partie-là, près des quais de La Fourche. Par exemple, il annonce du temps très doux au cours des prochaines journées. Ça pourrait rendre la qualité de la glace plutôt difficile. Donc ça reste à voir. Il faudra suivre le site de La Fourche pour voir quand la patinoire ouvrira. Ailleurs dans l'actualité, si vous allez voir les Blue Bombers ce printemps, ce ne sera plus au IG Field, mais bien au Princess Otto Stadium. Le propriétaire de l'équipe de football winnipegois a signé une entente de 10 ans avec le détaillant d'outils et d'équipements Princess Otto basé ici, dans la capitale manitobaine. C'est la troisième fois que le stade change de nom, mais seulement la deuxième fois que les droits changent de titulaire. L'enceinte avait d'abord été baptisée Investors Group Field à son ouverture en 2013, avant de raccourcir le nom à IG Field en 2019. Et en terminant, un nouveau nom s'est ajouté à la programmation du Festival du Voyageur. Siens-moi, c'est réencore. Et oui, il s'agit de l'auteur-compositeur-interprète Zachary Richard. Son concert se tiendra le 19 février au Centre culturel franco-manitobain. Et c'est la chanteuse franco-manitobaine Andrina Thurenne qui assurera sa première partie. Le festival, lui, se tiendra du 16 au 25 février. Et c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se revoit demain pour un autre vidéojournal.